Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, vous écoutez notre débrief radio RVPB en podcast concernant la séance du 6 mai 2024 du conseil municipal de la commune de Lacolle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Alors ce conseil municipal a été bien entendu présidé par M. le maire Jean-Bernard Mion et donc on te commence tout de suite avec la liste d'appels. Donc étaient présents messieurs, mesdames Mion, Sirio, Subisol, Boriosi, Marino, Rodriguez, Lemessier, Brison, Propetto, Forestier, Bernard, Casté, arrivés avant le vote de la délibération numéro 3, Morvan, Bilois, Poulain, Tourian, Mourti, Véronèse, Nardi, Tevenio, Tesser, Legrand, Vergès et Durante. Vous me suiverez pour les noms si j'en écorche quelques-uns c'est pas forcément évident. Les pouvoirs Mme Valérie Muia à M. Rodriguez, M. Alexandre Vandenbulk à M. Sirio, M. Petit donne pouvoir à M. Legrand. Les absents M. Thierry Dordonna, Mme Valérie Roland et Mme Caroline Dolan. Le quorum étant atteint, l'Assemblée a pu valablement délibérer. M. Le Maire a proposé de nommer Mme Catherine Marino en qualité de secrétaire de séance. M. Le Maire a aussi indiqué qu'il avait le plaisir de délibérer sur le choix du candidat de la délégation de services publics pour le complexe aquatique. Vous verrez, c'est notamment le point numéro 11, on va en parler. Et M. Le Maire aussi a expliqué qu'une consultation avait été lancée auprès des citoyens pour dénommer ce conseil, ce complexe aquatique, donc la piscine de la Col-sur-Loup notamment. Et ce sera l'objet d'une délibération à l'ordre du jour de cette séance qui est la numéro 12. Voilà. Et il y aura un vote à main levée pour cette délibération. Je vous donnerai le résultat des votes. Alors on commence donc ce débrief radio de ce conseil municipal du 6 mai 2024 avec le point numéro 1 à l'ordre du jour. Il y en aura 13. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 avril 2024. C'est M. Le Maire qui expose les faits. Et le vote a été établi à l'unanimité par les membres présents et représentés avec 25 voix pour. D'ailleurs vous pouvez retrouver notre débrief radio de ce conseil municipal du 4 avril dernier sur notre chaîne youtube.com slash vipradio online notamment. Et également sur notre réseau TikTok aussi. Alors passons au point numéro 2 à l'ordre du jour. Pour délégation du conseil municipal au maire. Compte rendu des décisions passées au titre de l'article L21-22-22 du code général des collectivités territoriales. C'est M. Le Maire qui rapporte les faits. Et concernant ce vote sur ce point 2. Il a été établi à l'unanimité avec 25 voix pour. Alors nous passons au point 3. Convention de mise à disposition d'une oeuvre et d'implantation sur le domaine public au profit de la commune de la Col-sur-Loup par Nicolas Léman. Alors ce monsieur avait déjà fait don à la mairie de l'oeuvre Roulette-Mann qui avait été inaugurée lors de l'arrivée notamment du Paris-Nice cycliste à la Col-sur-Loup. Dans le cadre du projet de faire de la Col-sur-Loup un musée à ciel ouvert. Et M. Le Maire indique qu'une modification doit être apportée à la convention jointe sur la délibération, sur la terminologie. Il indique que ce n'est pas un prêt mais une mise à disposition de l'oeuvre Totem of Unity. La mairie donc a pour projet de développer l'art sur l'espace public pour faire de la Col-sur-Loup un musée à ciel ouvert. Et elle a l'opportunité d'exposer sur le parvis de l'office du tourisme une oeuvre de l'artiste sud-africain allemand Nicolas Léman habilitant lui-même à la Col-sur-Loup. Alors ça concerne donc ce Totem of Unity pour une durée de 20 ans. C'est une oeuvre unique qui présente les caractéristiques suivantes. C'est une sculpture en fer et graffiti de 6,10 x 90 x 90 x 650 kg. Elle rappelle le clocher de l'église située non loin de l'office du tourisme. Et d'ailleurs pourra peut-être être visible même cette sculpture depuis Saint-Paul-de-Vence. Dans ce contexte donc, il est demandé au conseil municipal d'accepter la mise à disposition de cette oeuvre au sein de la commune et d'autoriser M. le maire à signer la convention. Et les membres présents ont voté à l'unanimité à 26 voix pour. Alors concernant le point 4 à l'ordre du jour, organisation du temps scolaire dans les écoles publiques de la commune de la Col-sur-Loup. M. le maire rapporte les faits. Il explique que la jeunesse est importante et capitale pour la commune. Et notamment avec le principe d'organisation de 4,5 jours. Et que les communes ont la possibilité de déroger à ce principe par délibération. Il précise que le conseil municipal avait voté pour cette dérogation il y a 3 ans. Et qu'il est nécessaire de redélibérer. En précisant que les enseignants et les associations de parents d'élèves ont été associés au projet pour rester à la semaine de 4 jours. Et le conseil municipal s'est positionné et approuve le projet de dérogation du temps scolaire au cadre des générales précisés. Pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2024 à l'unanimité avec 26 voix pour. Voilà. Alors là en même temps que je vous parle je vous explique ce débrief un peu. Ce que vous fait ce débrief du conseil municipal de la séance du 6 mai 2024. Vous pouvez retrouver sur le site lacolsurloup.fr l'intégralité complète du procès verbal dans sa complétude. Il fait 30 pages. Voilà. Donc si vous voulez aller le lire vous pouvez bien entendu. Mais nous on essaye dans ce podcast de vous le rendre un peu plus attractif. On passe au point 5. Convention territoriale globale avec la CAF, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Renouvellement 2024-2028. Monsieur le maire donne la parole à Madame Poulin, conseillère municipale, qui rapporte les faits. Donc elle nous explique le renouvellement de cette convention pour 2024-2028 avec les 6 orientations notamment stratégiques. Et bien le conseil municipal a pris part au vote avec 26 voix pour à l'unanimité pour ce point numéro 5. Nous passons au point numéro 6. Tarification pour une caverne de 4 places au cimetière de Montgros. C'est Monsieur le maire qui précise que Monsieur Siriot a travaillé depuis de nombreuses années pour l'agrandissement de ce cimetière colois afin d'offrir plus de perspectives pour les personnes qui en ont besoin. Et il donne la parole à Monsieur Siriot qui rapporte les faits. Le cimetière de Montgros est doté de cavernes 1 place et 2 places avec des tarifs spécifiques qui ont été fixés par délibération du conseil municipal en 2020. Et donc 8 cavernes de 4 places ont été installées dans la partie réservée à l'espace cinéaire du cimetière de Montgros pour répondre aux besoins des familles en matière de sépulture. Voici donc les tarifs proposés. Pour un caverne de 4 places, c'est 1200 euros pour une durée de 15 ans et 1600 euros pour une durée de 30 ans. Alors il y a déjà des listes d'attente, précise Monsieur Siriot. Concernant le vote du conseil municipal pour ce point numéro 6, il est établi à l'unanimité avec 26 voix pour. Passons au point numéro 7 à l'ordre du jour. Demande de subvention au titre de la dotation cantonale d'aménagement et des amendes de police 2024. C'est Monsieur Siriot qui rapporte les faits. Alors ça concerne un programme de travaux. Réfection et sécurisation du trottoir Honoré-Tesser. Réfection et sécurisation du cheminement piéton du chemin de l'Escourt. Réfection de chaussée du chemin de la Puade. Réfection de chaussée du chemin des Cayades. Et réfection de chaussée du chemin des Campons. Le coût total des travaux est estimé à 185 832 euros. Et donc le conseil municipal accepte l'affectation de la dotation cantonale sur les travaux. Accepte l'affectation de la dotation au titre des amendes de police. Le plan de financement et Monsieur le maire a signé tous les documents ainsi qu'à formuler la demande de subvention. Et le vote a été établi à l'unanimité par les membres présents et avec pouvoir aussi. A 26 voix pour. Passons au point numéro 8. Mandat, centre de gestion, protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture des risques, prévoyance et santé des agents. C'est Madame Marino, adjointe déléguée aux ressources humaines, qui rapporte les faits pour expliquer les choses. Et donc, eh bien, pour ce point à l'ordre du jour, le conseil municipal est entièrement d'accord à l'unanimité avec 26 voix pour. Point numéro 9. Mise en place du remboursement des indemnités kilométriques aux agents du service jeunesse et vie scolaire pour leur déplacement journalier avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur mission entre les différents bâtiments ou écoles de la commune. C'est Madame Marino, adjointe déléguée aux ressources humaines également, qui rapporte les faits pour expliquer ce point. Elle explique les trajets, les distances et le calcul du montant remboursé pour chaque distance de la commune, entre une école, le village, le village, une école, etc. Et donc, eh bien, le vote du conseil municipal a eu lieu et il a été établi à l'unanimité avec 26 voix pour. Point numéro 10. Modification du tableau des effectifs. C'est Madame Marino qui rapporte aussi les faits également. Le vote est établi à l'unanimité. 26 voix pour des membres présents et représentés. Alors, point numéro 11. Choix du concessionnaire et approbation du contrat de cession pour l'exploitation et la gestion du centre aquatique de la colle sur l'eau. Donc, c'est Monsieur le maire qui rapporte les faits. Donc, ça concerne, comme vous l'avez compris, le centre aquatique, c'est-à-dire la piscine, entre guillemets, et son complexe nautique. Alors, il y avait trois candidatures concernant ce complexe pour faire l'exploitation et la gestion du centre. Et donc, pour ce point numéro 11, le conseil municipal approuve à l'unanimité 26 voix pour le choix de la société SAS Vert Marine comme délégataire du service public de gestion et d'exploitation du centre aquatique. Alors, je ne vais pas vous raconter tous les faits et les exposés de ce point, puisqu'il y a beaucoup de choses, notamment les tarifs, mais ils ne sont pas marqués. Ils sont dans une annexe que je n'ai pas sous les yeux non plus, mais on vous les avait indiqués sur notre antenne il n'y a pas longtemps. On vous les redonnera dès qu'on les aura à nouveau, dès que le complexe va ouvrir prochainement, normalement, dans le milieu de l'été. Point numéro 12, à l'ordre du jour, dénomination du complexe aquatique. Monsieur le maire, donc, expose les faits. Ce projet de rénovation de la piscine municipale arrive à ses fins. Les collois vont pouvoir avoir ce nouveau complexe aquatique moderne dans le milieu de l'été, puisque nous sommes déjà à l'heure où je vous parle, le 5 juillet précisément, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Il y avait plusieurs propositions pour trouver un nom à ce complexe. 5 avaient retenu de l'attention de l'équipe municipale. Loup d'Azur, les Bains du Loup, Aux-Trois-Bassins, Le Grand Bain, L'eau du Loup. Et, eh bien, il a été demandé au conseil municipal de voter à main levée, du coup. Monsieur Morvan n'a pas pris part au vote, car aucune proposition ne lui convenait. Et, donc, concernant le nom qui a été retenu, eh bien, c'est les Bains du Loup. Voilà. Et, il y a 25 membres présents et représentés qui ont voté à la majorité pour, et donc, une abstention, Monsieur Morvan. Alors, on passe au dernier point, à l'ordre du jour. Et, c'est une motion de soutien à l'association des maires des Alpes-Maritimes des communes de plus de 3500 habitants pour la loi SRU, loi Solidarité et Renouvellement Urbain. C'est Monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors, il précise, Monsieur Mion, qu'il n'est pas fan des motions. Néanmoins, il explique que le sujet est important et précise que certains territoires, comme la Col-sur-Loup, de par leur configuration et leurs contraintes, ne peuvent pas répondre aux dispositions inscrites dans la loi SRU. C'est une course, je le cite, à l'échalote. Il ajoute que l'objectif de cette motion est de rappeler le bon sens aux législateurs et de faire prendre conscience à l'État des difficultés des communes. Même si ce n'est le sujet de la motion, il tient à préciser que les critères des attributions des logements sont clairs et transparents. Il ajoute que certains critères sont portés par la commune d'agglomération de Sofia Antipolis, la Casa, qui attribue les logements. Donc, il a expliqué tous ces faits exactement, un peu plus en détail que ce que je vous explique. Mais, il est proposé donc au Conseil municipal d'approuver cette motion annexée et présentée par l'Association des maires et des présidents intercommunalités des Alpes-Maritimes. Et d'autoriser M. le maire à l'assigner. Le Conseil municipal a délibéré, a procédé au vote et approuve à l'unanimité ce point numéro 13 avec 26 voix pour. Voilà, c'est la fin de notre débrief radio concernant ce Conseil municipal du 6 mai 2024. Dernière précision, l'ordre du jour était épuisé, mais la séance a été levée à 19h52 précisément le 6 mai 2024. Voilà. Et donc, j'espère que ce petit compte-rendu vous permettra de mieux comprendre un peu le cheminement de la commune de la Col-sur-Loup et de sa politique. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr, l'association RVPB, reportage VIP, presse à Dombronte, Radio Coloise. A très bientôt pour de prochains débriefs. Sous-titrage ST' 501 Merci.